Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les romans qu'il faut absolument que je lise. Enfin disons que c'est un challenge personnel avant de partir en Corée du Sud, puisque comme je vous l'ai dit récemment en story, enfin récemment au moment où je publie celle-ci, c'était plutôt il y a 2-3 semaines, je pars du coup en Corée du Sud pour 1 an fin août et il faudra que je range absolument tout ce que vous voyez ici, que je trie, que je mette dans des cartons. Donc du coup j'ai fait du rangement dans mes livres, à jeter, à vendre, enfin bon bref, voilà. Et du coup j'ai retrouvé certains livres que j'avais dans ma bibliothèque ici mais que je n'ai encore jamais lu et que j'ai littéralement depuis des années, vous allez le voir, c'est assez fou. Donc du coup j'en ai sélectionné 5 ou 6 pour cette vidéo, idéalement j'aimerais bien les lire avant d'y aller, comme ça je les ai lus, voilà, je ne les apporte pas avec moi, puisqu'en plus ils sont assez gros et encombrants. Donc on commence tout de suite. Alors un des livres que je me suis mis dans cette vidéo, mais si je ne le lis pas, c'est pas grave, il attendra dans un carton que je revienne quoi, c'est K.O. de Patricia Cornwell. Alors celui-ci je me souviens qu'on me l'avait offert il y a 2-3 ans et je ne l'ai pas encore lu. Voilà, il a été rangé avec mes thrillers dans la bibliothèque sur la droite que vous ne voyez pas dans le champ ici. Mais voilà, ce serait pas mal que je le lise. C'est en fait l'histoire d'un docteur, elle s'appelle Kay Scarpetta et elle est appelée sur les lieux parce qu'elle est docteur. Et il y a eu une affaire, et visiblement c'est une affaire cybercriminelle avec les flics et tout ça, d'une cycliste qui a été retrouvée visiblement agressée. Voilà, donc une espèce de thriller, ça a l'air bien mais sans plus, c'est du coup pour ça que ce n'était pas ma priorité. Mais bon voilà, si je peux le lire avant de partir, c'est bien, mais sinon c'est pas très grave. Un livre que j'ai littéralement dans ma bibliothèque depuis des années, c'est Les Derniers Jours de nos Pères, de Joël Dicker. Son tout premier roman, Joël Dicker, que j'ai rencontré le samedi 4 juin à le 6. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'étais trop contente de le rencontrer à l'occasion de sa dédicace de son dernier roman. Et en fait, je me suis rappelée, bien que je le savais, bien sûr, que je n'avais toujours pas lu celui-ci. Mais qui change radicalement de ses romans très thriller et tout ça, puisqu'en fait, on suit Londres dans les années 40, avec Churchill et tout ça. Donc histoire qui n'a rien à voir. C'est pour ça que ça m'intéressait moins, mais c'est Joël Dicker, je l'ai rencontré, donc je pense que je vais le lire bientôt, ça serait chouette. Donc j'ai mis celui-ci et vraiment, ça fait plus de 5 ans que je l'ai dans ma bibliothèque, quoi. Voilà ! Romans plus récents cette fois-ci, bien bien plus récents, c'est Blanc mortel de Robert Galbraith, que je vous ai présenté dans ma vidéo de mes nouveautés lecture, que je vous laisse juste ici. Donc il est très récent, mais j'aimerais bien le lire avant d'y aller, à moins que je me l'amène sur place, parce qu'il est gros. Donc à voir. Donc bien sûr, on suit encore les aventures de Bob Cormoran Strike, qui est détective privée avec son assistante Robin à Londres. Encore une histoire intéressante, ce sera le quatrième que je lirai. Donc voilà, j'aimerais bien le lire avant de partir. Ensuite, on passe à 3 romans de la même édition, je crois, oui. Et les 3, je ne les ai pas lus. Pourquoi ? Alors, il y a Prime Time de Jay Martel. Alors celui-ci, je me souviens littéralement, c'est une amie qui me l'avait donné, je crois bien. Et ça fait genre 7-8 ans que je l'ai. Non, mais c'est incroyable. Bref, les éditions sont super 8 éditions. Et je me souviens que quand elle me l'avait offert, je m'étais dit que cette édition était vachement bien, parce que les livres, en fait c'est un format broché, quoi. Mais ils sont assez larges et les pages sont larges. Genre, la taille d'une phrase est large. Je ne sais pas comment dire, mais il y a des romans brochés qui sont plus étroits. Et moi, j'aime bien cette édition-là. Voilà. Au niveau du pitch, et vraiment j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que je l'ai lu et que je ne m'en souviens plus trop ? Sans avoir rédigé l'article sur le blog, parce que durant 2 ou 3 ans, je ne tenais plus mon blog. Mais en vrai, j'ai un doute, je crois que je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus. On suit. Galaxy Entertainment. En fait, c'est un livre assez fantastique, c'est assez bizarrement... C'est assez difficilement résumable. En fait, c'est un mix entre le Truman Show... Non mais ça a l'air... Franchement, c'est impossible à résumer ce truc. C'est comme si les humains, nous, on était... On était... On était vus par d'autres gens sur la planète, d'une autre planète. Waouh, c'est impossible à résumer. Ça a l'air très loufoque. Et je ne sais même plus si je l'ai lu. Vraiment, c'est incroyable. En tout cas, si je l'ai lu, je ne m'en rappelle plus, ce qui n'est pas très bon signe. Donc celui-ci à voir, mais les deux suivants, j'ai quand même un peu plus hâte de les lire. Les deux suivants, c'est donc Carter contre le diable de Glenn David Gold. Punaise, un truc de fou ça. La couverture est trop belle. Il est vraiment épais. Encore cette même édition. Mais franchement, j'aimais trop, je me souviens. Hyper épais, 795 pages. Et cette fois-ci, on suit Carter le Grand, qui est un prestidigitateur le plus célèbre de son temps à San Francisco en 1923. Et c'est très drôle, puisque au moment où je filme cette vidéo, j'ai fini 1991 de Franck Thillier, qui parle énormément de magie et de prestidigitation. Donc ça pourrait un peu continuer sur la lancée. Ça pourrait être assez chouette. Celui-ci, pour le coup, je suis quasi sûre de ne l'avoir jamais lu, ce qui est dingue. Parce que quand je l'ai acheté, il avait l'air trop trop bien. Non mais lui, je vais le lire, c'est obligé. Et il est sorti en... Non mais il n'est pas sorti en 2001. Bon, il est peut-être sorti en 2001, mais je ne l'ai pas acheté avant 2013-14. Voilà. Et en fait, il y a une histoire d'enquête, visiblement. Avec un agent Griffin, donc de police. Ça a l'air vachement bien. Voilà. Ah oui, voilà. À cause, en fait, du Président qui meurt mystérieusement. Et visiblement, le prestidigitateur va être inquiété. Non, ça a l'air très très bien. Mais ces éditions sont hyper lourdes. C'est pour ça que j'aimerais vraiment le lire avant d'y aller. Parce que celui-ci, hors de question, que je l'amène avec moi ou que je me le fasse envoyer. Parce qu'il est hyper lourd. Il pèse, je ne sais pas, 700 grammes, un truc du style, même plus. Voilà. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette vidéo, mais regardez comme la couverture est jolie. C'est The Look de la Danielle O'Malley. Et en fait, ils étaient rangés. On ne les voit pas, mais là, tout en haut. Là-bas. Et j'en avais 4 de la même édition. Et en fait, j'ai réalisé que sur les 4, il y en avait 3 que je n'avais pas encore lues. Cette fois-ci, on suit Min Fowee et Thomas qui a été victime d'une agression dans un parc de Londres. Et elle est entourée d'hommes en costume qui portent des gants en latex. Ils sont tous morts. Et elle ne se souvient de rien. Elle souffre d'amnésie. Et ensuite, elle rejoint le siège du M15 anglais. Donc les services secrets de renseignement, machin, machin. Voilà. Ça a l'air original. Et apparemment, ce serait un mix entre X-Files et l'univers de Gigi Abrams. Alors, X-Files, je n'ai jamais vu cette série américaine. Et Gigi Abrams, ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais... je ne sais pas. Donc, voilà. Ça a l'air aussi original, mais punaise, encore une fois, il est énorme. Donc, je pense que ça va être très compliqué de réaliser ce but de lire tous les romans que je vous ai montrés. Mais on verra, voilà, voir dans une autre vidéo si j'ai rempli ma mission ou pas. Voilà, c'en est tout de ma vidéo de... des livres que j'ai envie de lire avant de partir en Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. À vous abonner, à me suivre sur Instagram. Je suis assez présente. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501